Là, on vous propose une séquence de débats autour de la question essentielle, peut-être, le sujet du XXIe siècle, je n'ai pas peur des mots, la transformation, on devrait dire les transformations tellement il y a de cas, j'allais dire, une variété de cas absolument extraordinaire. Alors, est-ce besoin ici de rappeler la démarche exemplaire de l'hacaton vassal ? On va quand même le dire, parce que, sans oublier Druaut, je n'aurais jamais oublié, Frédéric Druaut, qu'il en avait lu successivement, comme vous le savez, le prix Mils-Vandero, ce qui était quand même un signe fort de montrer comment le logement transformé était reconnu comme à la plus haute qualité d'excellence, et puis le Pritzker. Mais je voudrais aussi parler de l'héritage de Lucien Kroll. Lucien Kroll nous a quittés cet été, et il faut se souvenir que dans plusieurs de ses projets, c'était toujours, ne rien démolir, virgule, ajouter. Et là, on est au cœur, là, vraiment un choix théorique, précisément, de la transformation. Et puis, très récemment, et vous pouvez y aller encore, la triennale de Lisbonne, qui focalise sur la question de la terre, terre au sens notre terre, on ne pourrait pas dire la planète, a posé la question de ne rien jeter. Et là, on a noté, notamment, que les Français étaient très présents avec Bella Stock, avec des jeunes diplômés de l'école de Versailles, j'en passe et des meilleurs. Donc là, il y a un focus très particulier, très intéressant. Alors, pour en parler, justement, à la lumière de l'AMI, parce qu'il y a des projets assez fantastiques, ça confirme, évidemment, que ce débat est bien en cours, eh bien, nous avons plusieurs cas, à différentes échelles, dans les métropoles et dans les territoires. Et d'autres qui sont, là, je le sais, pourraient en parler aussi. Je pense notamment à un exemple, à Navarynx. Donc, cette minoterie qu'Anna Chaveuper transforme, avec le collectif encore, en logement et tiers-lieu. Et puis, je sais qu'il y en a bien d'autres. Donc, surtout, posez des questions après, s'il nous reste du temps. Mais voilà, je voudrais qu'on commence très rapidement. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas expliquer vos projets dans tout le détail, mais d'en expliquer l'esprit et la stratégie. Voilà. On va peut-être commencer par, justement, les territoires du Nord. Donc là, on est à Arne, une cité minière. Donc là, c'est 20 logements, c'est ça ? 24. 24, oui. Pourquoi ? Hein ? 24. Chaque unité compte. Dites-nous, Béatrice Mariol, qui est architecte, vous la connaissez, enseignante, chercheuse, voilà, qui avait participé à l'atelier du Grand Paris. Je le dis aussi, ce qui veut dire à quel point elle est sur les questions métropolitaines comme sur les questions de la ruralité. C'est ça qui nous intéresse dans son travail. Béatrice. Alors, ce projet, en fait, il est inscrit dans la chaire que j'ai créée quand je suis arrivée à l'école d'architecture de Lille, il y a six ans, que j'ai appelée à acclimater les territoires post-minés. Et elle tourne autour de cette notion d'acclimatation. Moi, j'aime beaucoup, en fait, cette table ronde s'appelle transformation au pluriel parce que c'est vrai que ça fait évoluer un peu le terme rénovation, réhabilitation. Aujourd'hui, on est en transformation, qui est quelque chose quand même de plus ouvert. Voilà. Donc moi, j'aime parler d'acclimatation dans le sens où l'architecture peut aussi, doit aussi s'acclimater à l'environnement. Et puis, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que dans ces transformations, eh bien, dans le logement et dans le logement social, qui m'intéresse dans le bassin minier de Nord-Pas-de-Calais, eh bien, il y a des habitants. Et donc, on est entre patrimonialisation, puisqu'on est patrimoine mondial de l'UNESCO, enfin, le territoire est patrimoine mondial de l'UNESCO, et grande précarité énergétique. Donc, il y a à la fois la dimension, dimension technique d'adapter toutes ces petites maisons minières aux normes énergétiques actuelles et une population en grande précarité. Voilà. Donc, et puis, un territoire qui est aussi économiquement faible. Donc, on a des problématiques qui sont assez passionnantes. Et ce projet AMI, on l'a fondé sur deux travaux de doctorant. Donc, Martin Fessard, qui travaille sur les matériaux bio-géosourcés, notamment dans le second oeuvre et dans les finitions appliquées, évidemment, aux cités minières. Et Mélusine Pannier, qui, elle, travaille sur les pratiques collaboratives en architecture et qui, depuis un an, vit dans la cité minière d'Orient, à Arne. Et donc, qui a préparé le travail pour nous, je dirais. Voilà. Et ce qui caractérise l'agence, c'est justement le travail sur des projets à petite échelle, bien imbriqués, des petites transformations. Évidemment, des transformations des sites, ça va sans dire, mais des transformations aussi de bâtiments. Et outre le fait que vous travaillez sur une très grosse opération qui est un défi technique d'une cité de 150 logements des années 60 ou 70. Là, le projet de l'AMI, il est sur des EcoShops. Donc, un projet que vous réalisez avec plusieurs agences. Voilà. C'est ça qui est intéressant dans la démarche. C'est justement ce côté, on pourrait dire, collectif et participatif, peut-être. Expliquez-nous. Oui, alors, ça marche, oui. Ça va. Alors, EcoShop, oui, c'est un projet, déjà, bon, 24 logements, c'est un petit projet. Nous, on est sur un format minuscule, en fait. Ça veut dire que ce qui procède de la transformation à cet endroit-là, c'est pas qu'on fasse que des projets minuscules. On fait aussi des projets à d'autres échelles, évidemment, mais c'était postulé et bien avant l'AMI. Ce projet, il commence à dater de 2018 en début d'études et il était initié par quelqu'un qui devait être là, je crois, Francis, qui était Bernard Blanc, l'ancien directeur du bailleur Aquitanis à Bordeaux, le bailleur de la métropole et qui avait avec les architectes une méthode de travail qui était dite dialogique ou justement, tout à l'heure, dans certaines tables rondes, on a pas mal parlé sur la recherche aussi de l'amont, la recherche qui vient en amont des idées et des thématiques. Lui, c'était un peu, il invitait les architectes à réfléchir à des méthodes et des méthodes qui avaient pour vocation certainement à transformer les modes de fer. Et en fait, ce projet, c'est lui qui l'a initié juste avant de quitter l'office HLM Aquitanis pour intégrer la mairie de Bordeaux, qu'il a quitté aussi, démissionnant dernièrement. Et donc, c'est un projet qui interroge les shops bordelaises, les shops bordelaises qui est une figure très intéressante. C'est une typologie même, on peut dire. C'est une typologie d'habitat à l'horizontale, extrêmement dense, beaucoup plus dense que la plupart des grands ensembles et qui est constitué à la base. C'est un habitat ouvrier pour des migrants, des travailleurs viticoles du vignoble qui date du 18e et qui est une pièce fermée, qui est un habitat, et une pièce ouverte, qui est un jardin. Donc, à la base, c'est ça. Et un jardin vivrier, évidemment, pour constituer le complément ou la base de l'alimentation de la famille. Et puis, les shops, elles s'est ensuite complexifiées, évidemment, devenant échoppe double, la pièce d'eau, la pièce de feu, le jardin toujours. Et puis, petit à petit, c'est devenu un petit bijou qu'on réhabilite et qu'on transforme beaucoup aujourd'hui dans le Bordeaux ancien. Et nous, ce n'était pas du tout ça. L'idée, c'était de réinterroger quelque chose de classique dans notre imaginaire local et dans notre vécu pour venir travailler sur des terrains qui étaient des terrains déjà propriété du bailleur et qui avaient des franges constructibles en réinterrogeant, en regardant le PLU. Donc, nous, on les a appelés les terrains restants. Et comment travailler sur ces terrains restants qui sont des morceaux de terrain où, si on applique le PLU, on peut construire et construire un habitat, donc une expérience un peu de laboratoire qui réinterroge aussi le pavillonnaire. Donc, on prend EcoShop, les shops bordelaises d'un côté, le pavillonnaire de l'autre et comment on fait maison. Donc là, il est question d'habitat individuel sans, évidemment, poser la maison au milieu de son terrain et à partir de ces terrains restants. Et l'autre transformation, parce que l'idée de Bernard Blanc à l'époque, c'était aussi de transformer les modes de fer. Ça a été de réunir plusieurs équipes. On est trois. Ils doivent être dans la salle. Il y a deux PMA architecture et AVA. Et ça a été de faire de la conception à trois, à trois ateliers d'architecture ensemble sur la question d'énoncer ce qu'allaient être ces EcoShops. Et voilà, c'est comme ça qu'on a formulé par le dessin, par l'architecture, par la parole, par des ateliers, des piliers. On a appelé ça les quatre piliers des EcoShops. C'est un habitat en référence à l'échoppe avec ce jardin vivrier a besoin d'un enclos minimum, mais un enclos minimum, ce n'est pas forcément un grand terrain. La question de la mitoyenneté aussi, économiser un mur, deux murs, la mitoyenneté qui est toujours un problème. Comment on pourrait la rendre vivante ? On l'a appelé la mitoyenneté habitée. Est-ce que ça peut fabriquer de l'espace et un espace à usage ? Et puis, si on ne consomme pas tout notre terrain restant, mais que notre enclos minimum, il est au plus petit de la taille d'une pièce et au plus grand de la taille de l'EcoShop elle-même, il nous reste du terrain. Donc, c'est ce commun. Comment on réinvestit ce commun avec les habitants ? Qu'est-ce qu'on en fait, en fait ? Et on peut voir qu'on peut décider d'en faire des choses éminemment différentes. Et puis, travailler. On a postulé aussi de travailler avec... On avait un terrain restant. Et bien, des matériaux restants aussi. Des matériaux qui viennent de la déconstruction d'à côté. Enfin, voilà, ça, c'est les grands thèmes. Et puis, après, il y a beaucoup de choses... Très bien. On va y revenir. On va parler de la transformation d'une tour. Je parlais d'évidemment, en rendant hommage à la Caton Vassal et à Paris Habitat, on se souvient de la transformation de Bois-le-Prête. Là, on pourrait presque dire la phase 2, puisque c'est le même architecte d'origine, Raymond Lopez, qui, et c'est juste à côté, ou en tout cas pas loin, avait conçu en 1959 une tour qui est devenue, disons, obsolescente, si ce n'est obsolète, puisqu'elle était toujours habitée. Toutes ces tours étaient habitées. Donc, elle vivait encore. Donc, c'est un grand débat sur l'obsolescence. Plutôt, peut-être qu'il fallait la moderniser. Alors, comment on retravaille les années 60 ? Parce que c'est ça, la question de fond, dans le cas très précis de la tour des Poissonniers. Oui, donc, effectivement, on travaille sur un bâtiment qui est exactement du même modèle que celui de Bois-le-Prête. Il y a eu une trame de moins, mais c'est exactement le même bâtiment. C'est un bâtiment que Lopez a reproduit plusieurs fois. Il y en a même un à Berlin. Il y en a, on en découvre à Pantin. Enfin, en fait, c'est un modèle qu'il a construit à plusieurs endroits. Donc, avec ses caractéristiques, notamment ses demi-niveaux. Et nous, c'est à travers un dialogue compétitif qu'on a remporté ce projet avec aussi une autre agence d'architecture, Fagar Fontana. Et on a essayé de comprendre quel héritage il nous laissait. Et finalement, il laisse une structure qui est quand même assez intéressante, une structure très simple avec ses demi-niveaux. En même temps, la qualité de cette tour, c'est d'offrir évidemment des vues imprenables. Donc, il y a cet enjeu de se dire finalement qu'il y a des qualités d'habiter qu'on n'aurait peut-être pas si on avait juste démoli cette tour. Puisqu'aujourd'hui, dans ce territoire qui est en pleine mutation, qui est ce nord parisien, il y a aussi cet enjeu de comment un bâtiment peut retrouver une nouvelle vie dans un nouveau territoire en totale transformation. Un territoire qui est aussi aux franges de Paris, qui est connecté avec Saint-Ouen, puisqu'on est sur un ancien tracé, la rue des Poissonniers, qui alimentait... En fait, les Poissonniers arrivaient là jusqu'au Halle. Donc, on est sur un ancien tracé. Donc, il y a à nouveau des liens possibles, même si aujourd'hui, on a l'impression que cette tour, elle est là, elle est très dure et collée au périph'. Mais en même temps, il y a aussi des... Si on regarde les choses dans un voisinage plus proche, il y a des enjeux très forts de renouvellement aussi de l'ensemble du quartier avec cette nouvelle programmation de faire... Donc, ce logement, contrairement au cas de Bois-le-Prêtre, nous, on ne travaillera pas en site occupé. La tour est vide actuellement. Donc, on est sur des enjeux assez différents. Et nous, notre programme était d'en faire une résidence pour étudiants et avec un programme pour la Sorbonne de salles de répétition, de danse et de musique. Donc, on a la Sorbonne juste à côté. Il y a le campus Condorcet qui arrive, etc. Donc, ce projet-là s'inscrit dans toute cette dynamique territoriale. Et donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est de retravailler une nouvelle distribution de la tour pour rendre chacun des plateaux accessibles. Et en même temps, pour restabiliser l'ensemble du bâtiment, en fait, les structures de confortement de la tour donnent des mètres carrés qui permettent de réinvestir la tour dans des nouveaux usages. Et on démultiplie les typologies puisqu'on était simplement sur des T2, T3. Et ces plateaux permettent d'offrir une diversité du T1, du studio jusqu'à des colocations qui peuvent aller jusqu'au T5. Donc, on propose de retravailler toute une typologie sur cette base qui paraissait assez répétitive. Et bien, finalement, on peut proposer une nouvelle vie pour ce bâtiment. On reviendra avec Hélène tout à l'heure, justement, sur l'économie du projet et la stratégie. Et pardon, juste, j'ajoute un point. C'est surtout que toute la structure du programme était aussi pour nous un enjeu de voir comment on pouvait aussi travailler des espaces communs, comment une résidence étudiante doit s'articuler autour des communs. Et voilà. Et aussi, comment les faire fonctionner ? On pourra y revenir si ça fait partie des sujets. Alors, Patrick Rubin, l'agence Canal, on la connaît très bien. Ils font partie des pionniers en France de la transformation des bâtiments, on peut le dire. Et on se souvient du garage transformé en siège d'un des plus grands journaux français, Libération, dans la rue Béranger. Il se trouve qu'aujourd'hui, la reconversion de bureaux en logement est un thème, j'allais dire, presque banal parce qu'on en voit partout et dans toute l'Europe, pas dans tout le monde. Sur le canal Saint-Martin, récemment, la transformation de l'ancien entrepôt des douanes par François Brugel pour la RIVP, tout à fait intéressant. Vous avez tous vu, évidemment, la transformation de la cité administrative de la Prade, transformée par Chipperfield, précisément sur une multifonctionnalité aussi tout à fait intéressante avec Emmerich. Et puis, on attend aux Pays-Bas la transformation du célèbre projet d'Hertzberger en 72, qui est le siège d'une compagnie d'assurance à Alpdorn. Donc, très intéressant, ça va faire 800 logements. Donc, là, on est sur des échelles. Et dans tous ces cas, quels qu'ils soient, les 24, on voit bien qu'il y a une stratégie très intéressante de réhabiter le lieu. C'est ça. Alors, comment on transforme un PC extrêmement opérationnel, technique, au bord de l'autoroute ? Enfin, c'est des conditions, on n'a pas forcément envie d'habiter. Comment on fait ? C'est le PC, ou on appelle bien ça le PC, bison futé, pour ceux qui se souviennent. Oui, ça, c'est plus cool. C'est bien de ça dont tu parles. Parce que j'étais parti sur autre chose. Mais je raccorde. C'est un bâtiment construit dans les années 80, où la France était sensibilisée le dimanche soir pour passer par là et par là, pour rentrer plus vite chez soi. Et évidemment, tout ceci n'existe plus avec la toile. Et ce bâtiment deviendra une résidence, une résidence pour travailleurs. Et la question qu'on se pose sur la transformation, c'était la même qui s'est posée pour la chocolaterie à Blois, qui s'est transformée en école du paysage, ou à Chaumont pour un bâtiment, des silos agricoles qui sont devenus une médiathèque. Chaque fois, c'est se poser la question, mais comment est-il possible qu'un bâtiment qui a été affecté à une fonction puisse muter dans une autre fonction ? Et là, ce n'est pas exactement le sujet, mais la question de la réversibilité des bâtiments neufs est évidemment en jeu. Je rappelle que Patrick Prudin a monté un master sur ces sujets-là à l'école des territoires à Marne-la-Vallée. C'est bien d'en parler parce que ce master s'appelle « Transformation des situations construites ». C'est un mot qu'avait lâché Alexandre Chemetov, qui a très vite quitté l'école. Et ce que je peux dire, c'est une position critique, évidemment, mais on va dire neutre, critique neutre si on peut dire, c'est que pendant 15 ans dans cette école, on n'a jamais parlé de transformation. On a pensé ville, territoire, mais on n'a pas fait transformation. Et puis, les étudiants, eux, sont montés un peu en puissance en disant « La ville, elle ne se regarde pas forcément de tout en haut. » Ils ont très vite eu l'appétit pour comprendre comment on pouvait re-rentrer dans des bâtiments existants. Et c'est comme ça qu'est arrivé ce master. Ce que je voulais surtout dire, il n'y a pas de photo. Vous avez remarqué ? On nous a dit « Pas de photo aujourd'hui ». Et moi, j'ai connu cet endroit. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas en montrer, mais on trouvait que poser les questions, les enjeux, les stratégies, les défis. Tu me devances. Voilà, c'était aussi intéressant, voire plus. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai eu ici, j'ai vu des conférences où on célébrait des bâtiments. On célébrait des écoles, des écoles d'architecture, évidemment. Et ce n'est pas acheté. Mais là, le fait qu'il n'y ait pas d'image à montrer pour l'architecture héroïque et qu'on se pose des questions, et là, on est tous à se poser des questions, c'est vraiment qu'il y a une mutation dans notre engagement. Enfin, je vais parler de métier, mais qui se retrouve ici. Pas d'image pour l'architecture, c'est assez troublant. Il faut dire que le public, il n'y a que des architectes, des urbanistes et des maîtres d'ouvrage. Il n'y a pas le grand public. Ou quelqu'un en ferait autrement. Ça me revient, c'était dans une des tables rondes. Je disais, en fait, on est tous à essayer d'épuiser le sujet, c'est-à-dire de se poser des questions. On est dans un tel tumulte général que les architectes, les étudiants, les enseignants, ceux qui pratiquent, ceux qui ne pratiquent pas, recherchent. Et c'est ça, quand Péret, qui a fait de la mairie, là, sur la place Saint-Sulpice, en regardant tout ce qui voulait se passer, en y passant des journées, moi, je trouve qu'on est dans cet état-là. C'est-à-dire qu'on épuise le sujet. Alors comment, nous, on épuise le sujet, c'est à l'agence, on fait des petites recherches. C'est surtout pas, c'est certainement pas des doctorats ou des thèses, mais on se pose la question. On nous pose la question à Rony, on va faire habiter une population bien ciblée qui va remplacer les réseaux d'autoroutes, enfin, les grands écrans qui nous faisaient voir où étaient les embouteillages. On se dit oui, 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 pourquoi non, pourquoi non ? Et puis, après, on se pose la question, mais qui sont ces architectes ? Et quand le concours a été lancé, on ne nous avait pas dit qu'ils étaient des architectes. Donc, on va à la recherche de savoir qui sont les architectes et la réponse qu'on va faire, c'est prendre la place de ces architectes dans les années 80 et faire une réponse comme si c'était eux-mêmes qui avaient fait une extension de leur propre bâtiment. Et donc, pour parler de Rony, parce qu'il faut un peu parler de Rony, c'est comme si ce bâtiment qui fait, disons, un tiers avait épousé deux tiers de plus pour faire un ensemble et on pourrait croire si les architectes revenaient, ils sont disparus, mais s'ils revenaient, ils pourraient penser que c'est eux qui l'ont fait. Cette question sur le déjà-là, la transformation, que nous, on appelle, c'est vrai que c'est bien transformation, maintenant, on commence à appeler ça la réparation, nous intéresse et je dis deux mots sur ça. Pourquoi réparation ? Parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien partager avec la salle, c'est nos politiques nous disent arrêtons de casser, transformons les bureaux en logements. Et c'est ce qui se fait, tu dis, dans toute l'Europe. Et c'est normal, carbone, zannes, mais on ne nous dit pas comment faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écoles, toujours les écoles, forment des architectes et des ingénieurs qui ont des capacités de construire neufs. Et en même temps, on est en train de se dire, il faut qu'on réinvestisse nos vieux bâtiments. Or, il faut qu'on développe des manières, des outils, des savoir-faire, des industries. D'ailleurs, je pense beaucoup que les industriels peuvent nous aider, peut-être plus que le BTP, ou du moins, pour ne pas me fâcher avec le BTP, on peut partager, pour réinvestir les bâtiments existants et pour pouvoir repénétrer dans ces architectures avec des systèmes, des dispositifs qui nous permettent de ne pas exploser les prix ou exploser tout simplement les bâtiments et faire en sorte qu'il y ait une nouvelle économie de la transformation. Parce que ça, on n'en parle jamais de comment fait-on politiquement, c'est célébré. On s'inscrit tous à des concours de réhabilitation lourde. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de répondre réparation. Je m'arrête là, parce qu'on a arrêté la question d'en parler. Merci pour la transition, parce que je voulais vous demander si vous considériez tous comme des architectes réparateurs. Je voulais employer, parce qu'à la triennale de Lisbonne, c'était une des choses très, très importantes, c'était la réparation. Voilà. Donc, moi, je préfère l'acclimatation à la réparation. C'est pour ça que je me sens plus à l'aise là-dedans. Mais néanmoins, il y a ce côté-là. Quand Lucien Kroll, que je citais tout à l'heure, c'est ce qu'il faisait. Il réparait les erreurs du passé. Je ne parle pas de Raymond Lopez, là, mais il y en a eu quand même. Et donc là, à un moment, plutôt que de massacrer des bars et des tours sans se poser des questions, peut-être qu'une réparation est bienvenue. On ne peut pas parler de sobriété aujourd'hui sans réparer, non ? C'est une vraie question de fond, ça. Hélène, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, je distinguerais quand même les deux choses entre transformation au pluriel, ce qui me va très bien, et réparation. C'est vrai qu'on travaille essentiellement, pour ma part, à Paris, donc sur une ville dense, très patrimoniale, peut-être des fois trop, à mon goût, mais ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, on a des programmes très, très importants de réparation de logements sociaux qui sont toutes ces constructions HBM. HBM, voilà. Ça, je parle de la réparation, parce qu'on vient réparer des erreurs d'intervention du passé, entre guillemets, des années 80-90, donc relativement récentes, et puis réparer ces erreurs des années 80-90 pour redonner du sens à ces logements, du sens qu'ils avaient au moment de leur construction, donc au début du XXe siècle. Et puis surtout, moi, je retiens ce que tu disais, c'est travailler avec les gens, pour moi, c'est essentiel, je veux dire, voilà, donc c'est réparer avec eux. Parce que je pense qu'il y a, je suis un peu confus, je disais, mais je suis toujours un peu comme ça. Il y a la réparation du bâti, et des fois, il y a aussi un peu la réparation des gens qui vivent là. Je trouve que ça fait un accompagnement qui est double, qui est technique, financier, qui sont un peu ma partie, voilà. Et puis, il y a la réparation aussi des gens pour leur redonner un cadre de vie, mais aussi une estime de soi. Alors, pour moi, les deux sont parallèles. Donc ça, pour moi, c'est la réparation. On répare. On essaie de faire quand même des choses un peu sur mesure. C'est de la couture, ce n'est pas de la grosse réparation, comme ça a pu être fait dans les années 80-90 à travers des programmes de palulose. Je pense qu'on y est un peu, cette notion de suture, de réparation. Et la transformation, pour moi, c'est du bâti, quel qu'il soit. Alors, les immeubles de bureaux, il ne faut pas se leurrer, et ça répond aussi à une volatilité, au fait que notre société se transforme. Il y a de moins en moins de besoins de bureaux. On a construit des milliers de mètres carrés qui sont aujourd'hui vides, qui n'ont même pas eu de preneurs. Donc, je pense que c'est aussi dans une optique financière qu'à un moment, certains vendent des immeubles de bureaux et veulent les transformer pour d'autres types d'usages. Ça, pour moi, c'est la transformation. C'est, à Paris, quand on transforme des garages des années 30 qui ont une réelle qualité et qui nous permettent, à travers la transformation, d'imaginer d'autres usages, d'autres modes d'habiter. Donc, ça, c'est autre chose. C'est transformer des écoles qui, au départ, étaient des hôtels particuliers, rues pavées. Ça, c'est de la transformation. Voilà. Donc, moi, je ferais vraiment le distinguo entre deux qui, du coup, la transformation se fait souvent sans vraiment les individus qui y vivent ou qui y vivaient, puisque vraiment, on ne part que du bâti, entre guillemets, même si, après, il y a ces concertations avec certains futurs usagers, comme dans le cas de la Tour des Poissonniers avec les étudiants, avec Sorbonne Université, parce que là, on est, comme le précisait Caroline, dans une mutation d'un quartier. Et puis, je vous dis, ce qui est réparation, où là, on travaille essentiellement, pour moi, avec les gens. Évidemment, on voit bien qu'il y a des questions d'échelle qui se posent, la question de la réutilisation des structures, parce que ce qui est intéressant, c'est toujours la structure existante qui va faire que c'est possible de réimaginer quelque chose, de, on pourrait dire, presque faire un reset, comme on dirait, ou de rebooter. Je fais exprès de prendre des exemples liés à d'autres technologies, mais de dire, finalement, non, le hardware, il marche quand même. Mais pourquoi aller le casser systématiquement ? Au contraire, peut-être qu'on peut le réinitialiser, pour parler français. Alors, Béatrice, par rapport à ça, l'acclimatation, là, pour le coup, les habitants sont obligatoirement, j'allais dire, je ne voulais pas dire convoqués, je dirais invités à participer au projet, obligatoirement, parce que ça les concerne, non ? Oui, complètement. Mais moi, j'aime bien cette idée de réparation, ça parle d'autre part, en fait. Et effectivement, réparer les habitants aussi, réparer les territoires. Et c'est vrai que sur le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, par exemple, on parle de post-extractivisme. C'est-à-dire qu'on a spolié un peu ce territoire. Et maintenant, il s'agit de le réparer. Alors, dans l'acclimatation, c'est vrai qu'il y a le mot climat. Le climat, c'est météorologique, mais c'est aussi social, politique. Voilà, c'est l'ambiance. Quel climat fait-il ? Le climat est un peu lourd, ou au contraire, il s'améliore. Voilà, donc, il y a une dimension sociale forte. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, pour croiser, justement, dans ces workshops et entendre tous ces projets AMI, c'est que, et on voit bien dans cette table ronde, c'est que derrière des petits projets, il y a des questions fondamentales. Alors, c'est vrai que nous, on a 24 logements, mais derrière, on a 60 000. Il y a un engagement de l'État pour le renouveau du bassin minier. Donc, aujourd'hui, c'est pas les paluloses, mais c'est quand même de la rénovation à partir de matériaux tout à fait standards avec plaques de plâtre. Et puis, voilà, donc des choses très simples. Enfin, des choses du siècle dernier, je dirais. Voilà, donc aujourd'hui, se poser la question de reprendre, de se réapproprier les ressources, de redonner de la fierté aux habitants, de faire venir d'autres populations. Donc, que ces maisons minières puissent aussi avoir une nouvelle vie, ce sont des questions que l'on retrouve dans d'autres types de patrimoine. Et c'est vrai que nous, on va jusqu'à se poser la question de l'autoréhabilitation accompagnée. Enfin, dans les 24 maisons, on sait ce qu'on va faire, en tout cas, qui articule des experts, donc des entreprises, des artisans, les compagnons bâtisseurs, etc. Et de l'autre côté, ce qu'on a appelé des bricoleurs, donc ça va être soit les habitants eux-mêmes, s'ils en sont capables, s'ils en ont envie, mais aussi des lycéens en formation, par exemple, ou avec qui on commence à être en contact avec plein de lycées du coin, des chantiers participatifs, dont on sait qu'aujourd'hui, ça marche très, très bien, et des réseaux de chantiers participatifs, voilà. Donc, c'est vrai qu'on bouge les lignes, en fait. On bouge les lignes, et je pense qu'aujourd'hui, on interroge aussi la manière de monter un bilan d'opération, les contrats de maîtrise d'oeuvre qui sont complètement obsolètes, en fait, si on considère que la maîtrise d'oeuvre commence à l'esquisse et se termine à la livraison. Voilà, donc, si on va de la programmation, voire de la permanence architecturale jusqu'à la gestion, l'entretien, etc., eh bien, c'est toute une chaîne de production qui est interrogée. Donc, voilà, je pense que derrière ça, et en plus, quand on est dans le bâti existant que l'on transforme, eh bien, il y a effectivement... Les questions se posent différemment, et c'est ce qui est complètement passionnant, quoi. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas que les bâtiments qui sont obsolètes, il y a aussi les contrats qui sont obsolètes. Bien sûr, bien sûr, et on l'a bien vu. Comment on pourrait le définir ? C'est un tableau rond de recherche-action. Voilà, il y a de la recherche dans les agences d'archi, il y a les labos de recherche des écoles d'archi qui bougent et qui ont envie aussi de... Moi, c'est pour ça que je suis de plus en plus impliquée dans la recherche, et qui ont envie d'aller jusqu'à l'action. Donc, tout ça, ça bouge, et c'est extrêmement réjouissant, en fait. Oui, c'est ça qui est bien, de voir que les laboratoires de recherche participent à, justement, toute cette réflexion, et pas uniquement de manière théorique, même si ça, ça nous intéresse aussi, bien sûr. Et on voit que les architectes, aujourd'hui, ils s'impliquent dans des doctorats, et ils ont envie de prendre un peu de recul, d'explorer des nouvelles questions, et ça, c'est passionnant, et je pense que, très clairement, cette AMI y contribue, en fait. Justement, Aline, là, dans le contexte très particulier et donc de la maison individuelle, il y a un défi, là, de la mitoyenneté, ce que j'ai entendu tout à l'heure, parce que c'est la source de tous les conflits, la mitoyenneté, la clôture, le truc. Alors, comment vous gérez ça ? C'est parce qu'avec les futurs habitants, il y a une discussion, il y a un partage dans l'élaboration du projet. Là aussi, Lucia Kroll faisait comme ça. C'est qu'il attendait, justement, une sorte d'enrichissement du projet par les habitants. C'est pour ça qu'il le concevait. Oui. En l'occurrence, sur EcoShop, on n'a pas les habitants sous la main. On a les habitants des lieux qui préexistent, puisque ce sont des terrains infonciers qui sont là, disponibles. Il y a un projet qui se situe dans une grande résidence qui sont déjà des maisons individuelles et petits collectifs. Il y a un autre projet qui se situe à Clavaud, dans cette opération de 263 logements en bas du pont d'Aquitaine, qui me rappelle beaucoup ce que vous racontez, Béatrice, puisque c'est Nicole Concordé qui a fait cette réhabilitation en site occupé, permanence architecturale avec des compagnons. Et il y a un autre projet qui se situe à Saint-Méda-Rangeal et qui a beaucoup de mal à exister, puisque le maire n'en veut pas, donc qui est en train de se promener sur une autre commune, parce que la caractéristique, c'était que ces projets EcoShop expérimentaux, on avait quand même des sites d'application. Donc on a mis en place nos piliers de réflexion et après, on est partis chacun sur son site explorer la mise en forme et l'acclimatation du projet, parce qu'à chaque situation, une réponse, on n'est pas partis sur des formes préétablies, on n'a pas dessiné les trois agences des principes formalisés, on a établi des principes qui ensuite ont pris forme dans différents territoires, de différentes manières. On s'est juste donné la règle de travailler avec beaucoup de matériaux de réemploi et de respecter ces piliers. Quant à la mitoyenneté, mais néanmoins, on a tous, tous les trois, travaillé déjà avec des habitants et notamment en participation avec des locataires, ce qui n'est pas si évident à faire, parce que, peut-être Hélène, vous pourriez me contredire, mais ce n'est pas facile de les avoir, les habitants futurs locataires, très tôt dans le projet, très, très tôt dans le projet. Et oui, parce que normalement, ils sont attributaires très, très tard, quand le projet est en phase de livraison. Et donc, c'est arrivé qu'on puisse les avoir avec nous en amont, quitte à ce qu'ils quittent le bateau, parce que leur situation a changé à un moment donné, au moment de l'attribution. Mais ce n'est pas grave, parce que Lucien Kroll, il ouvre des voies avec ses habitants. Et quand on a des habitants à qui parler et avec qui travailler, bien sûr que ça ouvre des voies et des voies de réflexion. Donc, cette histoire de mitoyenneté habitée, c'est venu de... Bien sûr que, dès qu'on l'explore, peut-être on peut dire qu'on sort un peu de l'habitat individuel, puisque si on habite la mitoyenneté et qu'on l'habite en la redécoupant, on recrée limite. Mais si on l'habite à deux voisins, trois voisins, plusieurs voisins, soudain, ça devient une sorte de commun. Donc, peut-être qu'on n'est plus tout à fait dans la maison. Donc, de toute façon, peut-être qu'il y a ce modèle un peu intermédiaire et petit micro-collectif qui est intéressant comme voie d'exploration d'un individuel légèrement partagé. Et cette mitoyenneté, sur les trois projets, elle se décline de manière extrêmement différente. sur un projet, elle se décline de manière très technique. Dans la mitoyenneté, on va mettre la chaudière, on va mettre les vélos et on va mettre, on va donner de l'inertie. On va construire un mur qui ne fonctionne pas comme un mur-trompe, mais voilà, un mur, puisqu'après, tous nos projets, ils sont en osature bois et remplissage paille. Mais on va se servir de la mitoyenneté pour travailler sur l'eau, le partage des eaux, etc. Dans un autre projet, la mitoyenneté, elle est très spatiale. Elle devient, on écarte ses logements pour en faire des lieux qui ne sont ni dedans ni dehors, qui sont des sortes de séchoirs, des sortes de préos, des sortes de lieux que chacun ne peut pas se payer, puisque nos éco-shops, elles sont déjà un peu chères, donc notre maître d'ouvrage, il n'est pas tout à fait d'accord pour qu'on offre à chacun. Mais voilà, elles deviennent un lieu un peu partagé. Dans un autre, la mitoyenneté, parce qu'on est en zone inondable et qu'il faut monter, donc c'est une architecture surpilotée, elle est dessous, c'est ce dessous qui va devenir collectif. Mais bon, c'est des thèmes spatiaux que tous les architectes explorent aujourd'hui, je crois, simplement, en leur donnant un thème, ça devient un peu comme de la recherche, parce qu'on commence à écrire dessus, à partager ces questions à trois, avec le maître d'ouvrage, avec le bureau d'études d'environnement, avec le bureau d'études de réemploi et tout ce qu'on est en train de fabriquer, finalement, à certains endroits, ressemble à quelque chose qui n'existe pas tout à fait comme ça. S'agissant d'une résidence étudiant, parce que c'est quand même l'une des plus grandes commandes de l'architecture, on voit aussi, on a tous en mémoire le travail d'Éric Lapierre dans le 14e, sur le site de la RATP, là aussi multifonctionnel, ou bien celui de Brutère à Saclay, exceptionnel, dans une sorte de prévision d'un lendemain, en disant, mais finalement, le parking va peut-être devenir après quelque chose qui va être habité, il y a des réflexions tout à fait intéressantes. Alors, s'agissant d'une tour, celle des Poissonniers, on voit bien qu'on sort de la question générique de la seule cellule de logement. Tu as bien expliqué, Caroline, à quel point le commun, les espaces partagés, et c'est vrai qu'on est étudiant, on a bien vu que la crise du Covid, quand ceux qui étaient enfermés dans leur chambre ne pouvaient pas sortir et qui n'avaient pas de relation, le problème que ça a créé. comment vous avez réfléchi à tout ça sur la question spécifique des étudiants ? Oui, j'aimerais juste revenir déjà sur la question de la transformation parce que je pense que le fait d'être amené à réfléchir sur des bâtiments déjà existants permet aussi de faire des projets peut-être beaucoup plus finalement spécifiques, des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait dans du logement neuf, même si à Saclay par exemple on a aussi construit une résidence étudiante, on a essayé aussi évidemment de penser au commun donc on avait aussi des espaces communs mais c'est vrai que c'est beaucoup plus on va dire presque facile dans le cadre d'une transformation parce qu'il y a déjà cet héritage, il y a les demi-niveaux donc déjà on comprend qu'on va pouvoir plus facilement se croiser dans les caches d'escaliers ensuite comme on avait grâce à la transformation déjà les mètres carrés du programme on a pu assez facilement dire que tous les mètres carrés qui finalement on avait en plus pouvaient plus facilement devenir des communs et donc ça on pouvait le justifier entre guillemets d'emblée parce qu'on avait déjà répondu au premier programme donc je pense que la transformation là où elle est vraiment passionnante c'est que je pense que ça permet aussi vraiment de faire des projets finalement peut-être beaucoup plus inventifs parfois c'est à dire que c'est pour ça que parfois quand j'entends réparation moi ça me gêne un tout petit peu comme s'il y avait un truc un peu cassé alors évidemment mais en même temps ça permet d'ouvrir non mais ça permet aussi d'ouvrir et tout d'un coup de dire non mais tous ces projets là c'est vraiment des projets c'est pas que c'est pas le parent pauvre de l'architecture qui serait voilà parce que l'architecture malheureusement qu'on est amené à faire souvent dans la construction neuve finalement elle s'est énormément appauvrie et finalement peut-être que à travers des projets de transformation c'est là aussi où on peut vraiment réinventer pour nos métiers des manières d'envisager le projet de le mettre en oeuvre pour revenir donc au commun c'est vrai qu'on a on a proposé avec avec des avec un bureau suisse également de venir nous assister dans dans une sorte de travail qu'on a mené à l'agence où on a invité les maîtres d'ouvrage le Crous la Sorbonne des étudiants qui habitent dans des dans des résidences du Crous et des étudiants en musicologie et on a on a aussi des voisins de la de la de la de la de la tour enfin bref on a fait différents ateliers pour essayer de voir aussi voilà à quelles conditions pouvaient fonctionner ces communs et et voir comment on devait comment on pouvait ensuite assurer en fait une une gestion de ces communs parce qu'en fait du coup au delà des mètres carrés des communs comment ensuite ils peuvent vivre dans ce partage de donc voilà dans quelles règles entre guillemets et jusqu'où les gens ont envie d'aller c'est assez intéressant de voir des avis très partagés d'ailleurs des étudiants à combien il faut cohabiter etc etc comment on fait avec la cuisine Hélène j'imagine que vous serez d'accord sur l'idée que évidemment la transformation est un champ d'expérimentation absolument extraordinaire pour monter à Palladio si vous voulez ou même avant il y a quand même des exemples assez où on a montré toujours que les bâtiments pouvaient avoir une autre vie on a fait une grande exposition ici qui s'appelait un bâtiment combien de vies avec un S qui posait ces questions justement des différentes mutations mais justement à Paris Habitat est-ce que maintenant c'est une on pourrait dire une politique une stratégie d'expertiser toujours le bâtiment l'existant et là d'évaluer économiquement parce que la question économique se pose il y a la question sociale on l'a dit et elle est indiscutable mais aussi il y a la question de l'économie comment vous croisez les deux et je ne parle même pas de la question écologique qui aujourd'hui est indiscutable sans bien sûr revenir sur cette idée de chaque fois se dire en termes du bilan carbone mais c'est aussi Tour des Poissonniers clairement si on avait démoli on n'aurait pas pu construire autant de mètres carrés voilà vous voyez bien vous entendez les débats aujourd'hui à Paris entre autres sur la hauteur sur la densification donc voilà c'est aussi se dire où je trouve du foncier pour pouvoir quand même continuer à offrir des logements à des ménages voilà je pense qu'il faut qu'il soit étudiant qu'il soit des personnes âgées que ce soit aussi des gens très fragiles les réfugiés voilà toutes ces populations quand même qui ont le droit de vivre dans cette ville et en périphérie je pense donc c'est quand même ces questions qu'on se pose systématiquement c'est si je démolis qu'est-ce que je construis on voit aussi quand même que globalement depuis quelques années il y a des oppositions fortes relayées par les politiques je le dis de ne plus construire voilà il y a quand même souvent on parle d'écologie on parle et du coup on n'a même plus le droit de construire c'est quand même presque un gros mot donc on se dit forcément on va essayer de faire avec ce qui est déjà là ce qui pose des questions sur certains types de projets moi je suis persuadée qu'il faut quand même continuer à construire donc on se pose ces questions là on se pose bien sûr ces questions de la capacité à muter pour quel type de projet la tour de poissonnier est en secteur en rue et je pense que comme le disait Caroline il y avait un besoin aussi de remettre une mixité sociale c'est vrai que cette tour elle est sur le périphérique donc peut-être qu'il vaut mieux que ce soit des étudiants qui resteront deux ans maximum que des familles qui vont rester 20 ans minimum dans un logement social à Paris donc c'est ces questions là qu'on se pose vous le disiez c'est aussi la capacité financière à faire ces projets on subit tous je crois le contexte il y a eu la pandémie et maintenant il y a le contexte géopolitique ce qui fait qu'on est dans une volatilité je veux dire de tout ce qui est financier aujourd'hui est-ce qu'on peut regarder en termes de surcoût on est en moyenne entre 30 et 40% des coûts aujourd'hui en construction neuve on voit que dans ces constructions neuves aussi ce qui coûte très cher c'est le gros oeuvre alors à Paris particulièrement on est surtout en filière sèche donc je vous dis c'est 30-40% des coûts de revient qu'on estimait il y a encore deux ans avec tout ce contexte et aujourd'hui la réhabilitation la transformation coûte moins cher aujourd'hui le second oeuvre entre guillemets coûte toujours moins cher que le gros oeuvre voilà donc quand on fait nos bilans en termes économiques ça coûte moins cher de transformer de réparer que de construire après c'est aussi maintenant entre guillemets la boîte à outils financière c'est comment l'état va aussi revoir le type de financement de ce genre de projet enfin transformer un immeuble de bureau ou de garage ou un garage en logement c'est vrai que je trouve que c'est génial parce qu'on peut inventer des modes des typologies qu'on ne ferait jamais en construction neuve et pour autant on peut se retrouver avec des excédents de surface qu'on va louer mais en même temps on ne peut pas louer trop de surface parce que ça devrait incompatible avec les ressources des gens donc comment on pondère ces surfaces comment je les finance parce qu'elles vont derrière il y aura très peu de recettes parce qu'on ne va pas les louer au prix maximum voilà donc c'est aussi tout c'est aujourd'hui ce modèle économique qui doit être revu je veux dire alors il y a l'idée je crois que ce n'est pas encore abouti d'un prêt seconde vie par exemple c'est comment l'état va accompagner via la banque des territoires aussi des prêts bonifiés pratiquement comme des prêts pour le logement neuf plus PLAI pour des transformations lourdes d'immeubles au delà de 100 000 euros avec des exonérations de TFPB pendant 25 ans donc ça pour nous c'est des outils je veux dire c'est indispensable autrement on n'arrivera jamais à équilibrer nos opérations sinon je vous dis aujourd'hui vous l'avez tous vu l'inflation augmentation du livret A l'augmentation du coût de l'énergie qui a un impact fort donc c'est tous ces éléments là qu'aujourd'hui doivent être tous ces paramètres qui doivent être complètement revus et qu'on essaie de combiner à chaque fois une espèce de grande boîte à outils technique financière sociale politique aussi et d'essayer en sorte qu'on arrive à sortir le meilleur produit je pourrais en parler des heures sur les montages financiers je pense aussi qu'il y a des vrais sujets quand on a un bailleur social comme par Habitat où on ne vend pas notre patrimoine c'est vrai que je pense que c'est un avantage aussi c'est qu'on ne calcule pas un coût de revient ou un retour à l'équilibre à 10 ans à 20 ans à 30 ans on va au-delà donc c'est vrai que l'idée aussi de ces prêts secondes vies sur une durée de 40 ans nous va très très bien je veux dire parce que clairement c'est une vie de 40 ans et puis on recommencera sans doute dans 40 ans donc on voit bien que tous ces outils financiers il faut qu'on arrive à les adapter je pense aussi je suis technique je suis désolée mais c'est aussi toute la comptabilité analytique je veux dire quand on prend la vie la durée de vie d'un composant d'un bâtiment quand on fait du logement social tout est calé sur un modèle alors que quand on fait du logement social dans un HBM quand on fait du logement social dans un garage ou dans un immeuble haussmannien on ne renouvelle pas les composants de la même manière donc je pense que c'est tous ces petits sujets les micro-sujets mais qui devraient être vraiment revus pour permettre de mieux accompagner ces transformations avant de prendre 2-3 questions dans la salle une question pour Patrick puisque l'agence Canal elle a une histoire par rapport à la transformation l'agenda économique cette question est-ce que précisément dans une discussion avec les maîtres d'ouvrage vous impliquez là-dedans ou à eux l'économie à vous parce que évidemment je connais la réponse mais ce que je voudrais c'est entendre comment ce processus vous le mettez en place on a beaucoup parlé d'économie de moyens Eric Lapierre lui-même à la tribunal de Lisbonne c'était son sujet sur la poésie de la raison comment précisément là on est dans une autre chose c'est comment le projet justement fabrique son économie c'est ça je suis sûr qu'Hélène elle passe beaucoup de temps au café de la mairie à réfléchir à tout ce qui vient d'être dit pour épuiser le sujet c'est-à-dire que c'est vraiment une réflexion les réponses sont très difficiles quand on croise toutes les entrées dont tu viens de nous parler c'est bien de parler d'économie de structure le politique nous dit donc ne plus détruire ne plus construire réhabiliter transformer mais encore une fois on ne nous dit pas comment et dans quelques années il y a même des jeunes chercheuses il y a un moratoire sur la construction sur un build sur ne plus construire oui mais enfin oui ne plus construire mais mais on peut le dire longtemps mais si on ne fait pas la preuve qu'on peut construire moins cher et plus vite on peut pardon rentrer dans des bâtiments et avoir des solutions pour les réanimer pour les faire pour les faire vivre la seconde vie si on prend les outils du neuf on ne va pas y arriver si on prend la culture de nos écoles que je critique gentiment on ne va pas y arriver c'est à dire que le repénétrer dans un bâtiment en apportant son placo son PVC ses faux plafonds il y a quelque chose qui ne fonctionne pas alors je pense que j'ai cru comprendre Béatrice que peut-être tes étudiants travaillent sur ce sujet c'est qu'il faut que les composants ces fameux matériaux il faut que ça change et puis peut-être on peut aussi changer le fameux modèle T1, T2, T3 il faut demander aux générations montantes si elles ont toujours envie de se de ces supposées géométriques qui fonctionnent bien on peut se réinterroger on en a déjà parlé ici sur la cuisine est-ce qu'on laisse un peu plus de place sur la cuisine et un peu moins de place à la salle de bain c'est des géométries nouvelles et ces géométries nouvelles la transformation nous aide à le faire mais c'est surtout un nouveau catalogue qu'il nous faut fabriquer avec les industriels qui nous permettra de prouver que dans quelques années les prix seront ou stabilisés ou moins important parce que sinon tous les opérateurs vont monter voir les politiques et puis dire mais vous nous avez dit depuis des années qu'il ne fallait plus détruire mais rendez-vous compte que notre économie elle est bouleversée donc ils vont continuer à détruire et d'ailleurs ce sont ces arguments qui ont permis de détruire énormément et on a un stock tellement important tellement gigantesque il y a un gisement formidable donc il faut en même temps qu'on le dit sur le podium dans les tribunes il faut que je crois que c'est vraiment les industriels qui peuvent nous aider sur le sujet alors questions ou commentaires voilà monsieur je vois un bras qui se lève oui je vous en prie on arrive on arrive voilà monsieur bonjour François Scali architecte beaucoup apprécié ce débat et notamment le problème sémantique entre la rénovation et la transformation et la réparation mais moi il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement et qu'on n'a pas évoqué ici et notamment madame Schroerer c'est de savoir pourquoi dans ce débat vous n'avez pas parlé de surélévation et la surélévation pour moi si vous voulez c'est une manière de pouvoir répondre à la transformation bien évidemment à la réparation bien évidemment mais également à la création de fonciers qui est une opportunité extraordinaire aujourd'hui notamment à Paris pour lequel il y a des tentatives qui sont faites j'ai dit tentatives parce qu'il y a une inertie notamment des archèques des bâtiments de France pour éviter la surélévation mais qui est une solution extrêmement intéressante pour la possibilité de financer la précarité thermique par la création d'une richesse nouvelle c'est-à-dire que tout le monde sait quel est le coût de la charge foncière à Paris mais à partir du moment où on peut faire des surélévations automatiquement en vendant cette charge foncière parce qu'elle permet naturellement de créer des mètres carrés et bien on peut financer la rénovation thermique qui est aujourd'hui une obligation donc je vous remercie de me répondre et d'éventuellement d'apporter cette dimension à votre débat sur la surélévation merci je vais peut-être vous répondre assez rapidement mais c'est vrai qu'on n'a pas abordé la surélévation mais plein d'autres sujets qu'on n'a pas aussi abordé sur comment faire ces transformations c'est évident alors moi je pense qu'on a une nous on a à peu près aujourd'hui on va dire en travaux cinq opérations et surtout dans des arrondissements très très déficitaires et où on a travaillé très bien avec les ABF pour accepter dans le quatrième arrondissement au Rue du Petit Musc au Rue de la Boétie dans le huitième des surélévations on doit avoir une dizaine de projets en cours d'études et de dépôt de permis de construire donc c'est vraiment une façon de faire et puis on a livré il y a déjà maintenant trois quatre ans une surélévation de barres des années 60 dans le treizième arrondissement qui nous a permis avec Emmanuel Kolbok je crois c'est non non c'est pas cette façon mais pas très loin où là il y avait un plan climat donc sur plus de 650 logements qui étaient prévus des barres des années donc je vous dis 60 en R plus 4 qui étaient dépourvus d'ascenseurs comme souvent dans ces immeubles et donc très vite on s'est rendu compte que ben oui on a créé du foncier en faisant des surélévations alors pour des raisons bien sûr nous on est très accompagnés et un pari pour faire du plan climat pour faire de la rénovation thermique la construction la surélévation nous a permis de livrer 62 nouveaux logements et puis des logements plutôt des jolies surfaces généreuses et puis des terrasses pour tous les logements et surtout ça nous a permis comme vous le disiez de contribuer quand même financièrement à l'équilibre de l'opération mais aussi à créer les ascenseurs de fait on a rajouté des ascenseurs pour ces bâtiments R plus 4 qui desservent bien sûr les 2-3 niveaux qu'on a créés et qui n'ont pas été je veux dire qui ont été imputés en tant guillemets à l'opération neuve et non pas à la réhabilitation donc il n'y a pas eu d'évolution de loyer ni de coûts de travaux pour la réhabilitation donc oui chaque fois on regarde ces sujets de près après il y a vraiment des difficultés il faut être clair elles sont plutôt techniques souvent des immeubles aussi faubouriens qui ne peuvent pas être surélevés ou autrement on a des frais de reprise de structures monstrueux qui font qu'à un moment dans les équipes financières on ne sait plus faire mais bon moi je vous invite on a à visiter des opérations qui sont en cours mais aussi dans le 16ème arrondissement alors des surélévations pas de bâtiments mais de parking aussi d'immeubles des années 60 70 construits sur dalles où là on arrive aussi à créer en surélévation de ces dalles de ces parkings de nouvelles opérations mais ça fait partie du mode de faire du logement social aujourd'hui à Paris bien sûr Monsieur au fond j'avais un petit commentaire et une question le commentaire c'est sur le c'est sur le mot réparation qui me gêne un peu parce que quand je répare mon vélo en gros je le remets dans le même état qu'il était précédemment visiblement c'est pas ce qu'on veut faire on veut effectivement transformer et les villes elles s'itèrent elles se réitèrent en permanence et l'objectif là quand même c'est de pousser une nouvelle forme d'itération et je serais même presque plus à l'aise avec le mot corriger la ville ou corriger un bâtiment qu'avec le mot réparer et puis je trouve qu'il y a une vision un peu parisienne des choses sur la partie transformation là c'est plus ma question transformation des bureaux en logement moi je viens d'une région normande notamment mais aussi sur l'Axe Seine où c'est pas une région spécifiquement détendue c'est une région équilibrée en termes de demande de logement mais on se retrouve avec des quartiers où on a quasiment qui sont monofonctionnels où on a quasiment que de l'habitation et aujourd'hui on essaie de travailler au contraire à faire revenir du travail dans ces endroits là et pourquoi pas à retransformer du logement en bureau pour le coup et je voulais avoir une réaction de votre part sur ce type de sujet qui me semble aujourd'hui clé et d'avoir des immeubles qui en eux-mêmes sont un peu des immeubles un peu club sandwich on peut imaginer un rez-de-chaussée qui a une fonction un petit peu de type tiers-lieu lieu de travail habité augmenté des couches intermédiaires sur lesquelles on pourrait retrouver des professions libérales et puis des couches au-dessus où on pourrait avoir une partie de bureau enfin du logement et puis des rooftops travaillés autrement ce qui permettrait du coup d'équilibrer les opérations qu'on a effectivement énormément de mal à équilibrer aujourd'hui pour une raison simple c'est que quand on fait une opération de réhabilitation on a déjà des gens dans l'immeuble donc demain on va percevoir les mêmes loyers donc quand on va dépenser 50-100 000 euros par logement on récupère en plus zéro alors quand on construit du neuf là pour le coup on va récupérer du loyer plein pot donc là de fait on équilibre Patrick ? beaucoup oui ça existe je ne sais pas si vous savez vous devez le savoir la loi Elan en 2018 a permis d'instituer le permis d'innover et le permis d'innover parmi les voeux qui ont été formulés il y avait le sujet de construire un bâtiment réversible ce qui va se faire à Bordeaux c'était aussi Naïmi et ça veut dire qu'à tous les étages à tout moment on peut changer de fonction alors c'est pas simple à obtenir mais c'est c'est voté c'est la loi c'est l'assemblée c'est le Sénat c'est la loi Elan c'est un article donc ça répond à vos voeux et vous dire aussi c'est en 69 que s'est arrêtée cette prolifération dans tous les immeubles qui étaient construits quand j'étais gamin j'habitais un immeuble où je changeais sans arrêt les fonctions que ce soit de l'habitat de l'entrepreneuriat et donc il faut bien comprendre qu'à un moment la France elle a eu besoin enfin la France et tous les pays ont eu besoin de réguler ce qui se construisait mais si ça va dans le sens de ce que vous nous avez dit sachez que demain ça sera le cas dans les grandes métropoles au départ donc c'est pourquoi la question qu'on s'était posée il y a quelques années c'est pourquoi ne construit-on pas réversible la question on y a répondu on a été lauréat on a pu déposer le premier permis de construire véritablement avec l'état avec la préfecture et il nous manque juste la signature des pompiers je dois l'avouer mais qui ne saurait tarder si monsieur Darmanin fait ce qu'il faut voilà mais c'est dire que demain un bâtiment aura plusieurs fonctions et ça répond à l'exposition qu'avait fait Francis et ses équipes oui un bâtiment plusieurs vies et il tiendra plus de 40 ans cet immeuble oui évidemment la question des tiers lieux elle s'invite j'allais dire naturellement on pourrait presque dire qu'à la tour des poissonniers il y a aussi ça un peu donc que ce soit à Paris ou dans j'allais dire dans des climats plus détendus puisque c'est l'expression et bien précisément c'est possible notamment en Normandie tout le travail avec encore heureux et les autres ont montré comment on pouvait réactiver des choses et que le tiers lieu était presque le fil conducteur une ultime question rapide avant qu'on se quitte parce que j'ai plein de signaux qui m'ont dit qu'on est presque trop long mais le sujet est tellement passionnant qu'on va s'autoriser cette dernière intervention qui voudrait monsieur oui Hervé Saillet architecte urbainiste et AUE 718 j'avais une question aux intervenants sur des opérations de transformation avec habitants usagers ou non donc il y a des avantages d'inconvénients quelle valeur ajoutée et comment ils perçoivent le processus projet puisqu'on a entendu que sur Tours Poissonnier il y avait même la recherche de panels quelque part de participants donc voilà interroger un peu sur des projets de transformation avec ou sans les usagers avantages contraintes Béatrice peut-être et puis Hélène pourra conclure puisque c'est notre maître d'ouvrage autour de la table donc je me permets non pas pour la coincer mais juste je trouve que c'est une très bonne question alors valeur ajoutée on a envie de dire bah oui bah oui valeur ajoutée bien sûr contrainte quand les habitants sont là et qu'on rénove on n'a pas le choix en fait donc c'est un peu c'est évidemment une contrainte c'est un atout énorme parce que c'est si on arrive à bien le faire c'est un gage de réussite pour pour le futur et ça veut dire que rénover des logements avec les habitants et bien c'est un gage aussi de transformation d'un quartier plus solidaire plus dynamique où les gens se connaissent déjà parce que fabriquer enfin co-concevoir un projet et bien ça veut dire aussi apprendre à se connaître apprendre à négocier apprendre à voilà pour tous les acteurs je pense de l'acte de construire d'aménager de transformer de réparer et bien c'est très très formateur en fait voilà moi c'est ce que ce que je travaille avec mes étudiants et je trouve que voilà je pense que c'est moi j'aime dire j'aime parler aussi d'architectes du quotidien c'est à dire des architectes qui sont en prise et je pense c'est l'ambition que je me donne en tant qu'enseignante en prise avec avec le quotidien et le quotidien c'est la manière dont une petite famille du bassin minier vit dans sa dans sa petite maison de 60 mètres carrés ça en fait partie et qui ne se chauffe pas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'allumer le chauffage voilà des choses comme ça et donc ça veut dire qu'on sort aussi du logement parce que on parle des espaces communs et bien ça veut dire qu'on a envie de partager plus de choses parce qu'on se connaît mieux et qu'on est attaché à son quartier où on devient attaché à son quartier parce que c'est aussi une des découvertes de la permanence architecturale de Mélusine Paniers c'est que aujourd'hui il y a des familles qui avaient en projet de déménager parce que c'est une cité minière qui est en déprise assez importante maintenant elles se disent finalement c'est sympa d'habiter ici je commence à connaître des gens je commence à être plus insérée il y a une association du quartier qui s'est créée etc et donc il y a toute une nouvelle ambiance en fait voilà tout un nouveau climat du quartier qui est créé donc moi je pense que c'est un atout énorme et il faut apprendre à travailler avec les habitants ce qui est quelque chose de pas simple en fait Patrick Boucher bien sûr je le fais exprès il est là rien que quand on parle de Lucien Kroll il en est lui-même le disciple on pourrait dire ce que je veux dire et on ne serait pas tous réunis ici Lucien évidemment on va dire le père de Patrick mais tous les enfants de Patrick tu les cites aussi beaucoup on les cite enfin on se croise énormément et c'est ce qui donne c'est ce qui donne en partie aussi ce qui a donné naissance à l'AMI et juste une dernière une dernière chose sur la coquetterie parisienne que signifiait notre interlocuteur tout à l'heure sur le mot réparation réparation oui d'accord c'est un mot mais vraiment je vous renvoie à ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure on a tellement peu de temps si jamais on ne rentre pas avec les armes de la réparation dans ces belles structures on sera planté on sera planté dans 5 ans c'est ça que je voulais dire alors ça peut être transformation réparation et aussi la grande réparation imaginez quel élu aurait le cran de faire une implosion de barres aujourd'hui c'est fini ça c'est donc ne plus détruire Hélène non pas le mot de la fin mais sur la valeur ajoutée juste moi avant tout je travaille pour chez un bailleur social et pour des locataires voilà donc clairement je trouve que c'est un atout formidable que de travailler avec les gens ce que je disais c'est quand on travaille dans le logement social très très social venir réparer ou transformer c'est aussi rencontrer des gens c'est redonner la parole aux gens les prendre en compte rentrer des fois dans leur intimité qui peut être aussi très compliqué pour certains qui sont loin qui sont coupés tout on découvre des situations des fois humaines et sociales très compliquées mais ça nous permet nous aussi en tant que bailleur social de savoir comment on peut venir accompagner et puis moi ce que je vois surtout c'est que tous ces projets qu'on fait avec les habitants gagnent en qualité si aujourd'hui on peut revoir vraiment la qualité d'usage des logements leur réorganisation mais aussi des parties communes je ne dirais pas seulement de la partie de la sphère intime mais aussi des espaces communs des pieds d'immeubles des locaux de services des espaces extérieurs c'est grâce aux habitants voilà donc moi je suis toujours étonnée de dire quand on démarre des projets souvent c'est assez violent parce que la relation est tendue des fois conflictuelle avec les habitants et au fil du temps les locataires les habitants se réapproprient les lieux et je trouve toujours incroyable quand je reviens des fois quelques années après sur la réputation ils se sont tellement appropriés que c'est eux qui m'expliquent le projet et ça je trouve juste génial j'ai vécu ça sur Bois-le-Prêtre je le vis un peu au quotidien mais moi je trouve c'est pour moi là-dessus les cerises sur le gâteau de me dire waouh il y a un truc qui est gagné c'est eux qui ont fait leur espace leur cadre de vie et ça c'est pas nous et ça je trouve c'est essentiel et c'est pour revenir aussi un peu rapidement c'est je pense l'évolution je faisais un peu le bilan sur les contrats qui doivent bien sûr évoluer qui nécessitent encore d'être adaptés aujourd'hui les programmes de réhabilitation en termes d'honoraires on est sur le même taux qu'une construction neuve alors que quand je suis arrivée à Paris Habitat on était pratiquement du simple au double donc on voit bien qu'aussi la réhabilitation les missions elles ont largement évolué qu'aujourd'hui je pense que les maîtres d'oeuvre on leur demande d'être aussi énormément présents en phase diagnostique donc les architectes du quotidien et puis cette phase étude qui est essentielle moi je dis toujours oui on a des plannings il faut tenir le dépôt du permis enfin l'APS et tout ça et je me dis waouh prenons déjà le temps d'avoir des études et de les conforter et de bien les partager voilà donc pour moi c'est vraiment ces phases là essentielles et je pense qu'il y a un gros travail avec l'or des architectes avec les ministères voir aussi ses missions je crois que je l'avais déjà dit c'est aussi dans les écoles d'architecture et je pense qu'elles s'ouvrent de plus en plus à toutes les sciences humaines qui moi je pense sont aussi essentielles dans la formation des maîtres d'oeuvre je suis très tranquille comme je ne suis pas architecte je peux le dire mais je pense qu'il faut aussi une évolution dans les écoles d'architecture l'école doit se transformer aussi voilà ce que j'entends bon merci merci Béatrice merci Hélène merci Hélène merci Caroline et merci Patrick pour ce débat évidemment il y a toujours de la frustration le sujet est tellement large et que évidemment on ne pouvait pas parler de tout mais je trouve qu'à travers ces projets on a ouvert beaucoup de portes et on voit bien qu'il y a une culture commune et c'est ça qui est à l'oeuvre donc voilà merci